Donc tes premières impressions un petit peu sur le match de ce sort ? Ça a été un match assez difficile pour nous, parce que physiquement on était diminués. On est venu à simplement 5 joueurs, donc un seul remplacement. On a tout de suite vu la différence face à votre équipe, parce qu'au bout de 5 minutes vous aviez déjà tourné tout votre effectif. Nous on a dû faire cas par cas. En plus vous étiez bien en place, on sent l'équipe qui s'entraîne vraiment régulièrement ensemble. Alors que nous on reste une équipe vraiment très très amateur où on ne s'entraîne pas du tout. On fait simplement des tournois le lundi, donc on a tout de suite vu la différence. On a essayé de faire avec nos armes, mais vous avez bien pris notre numéro 9, à la limite de la faute parfois. Donc non, c'était vraiment un match difficile et puis sans regret, sans regret, il y aura un match retour. On sera mieux armé et du coup ce sera une meilleure rencontre je pense. Alors au-delà du résultat, à un moment donné vous raccrochez quand même le match à deux partout. Est-ce que c'est vraiment le fait d'être à 5 qui vous a desservi ou est-ce que tu penses que peut-être tactiquement ? Je me répète, on l'a tout de suite vu, tactiquement déjà vous étiez bien en place, nous on le voit, défensivement on est très très solide mais on ne tourne jamais. Notre numéro 2 ne va pas passer à l'attaque alors que vous, ça tourne sans arrêt, c'est un système, on le voit bien, vraiment typique de foot sale. Nous on joue encore un peu à la manière du football, on a des armes solides défensivement et une super arme offensive. Mais ouais, on a recollé au score parce que vous avez lâché un peu physiquement je pense. C'est bizarre parce que vous êtes repartis tambour battant en deuxième mi-temps et on aurait pu penser que du coup on allait reprendre quelques buts directs. Mais non, non, on a su faire le dos rond à ce moment-là, on a su marquer le premier but, on l'avait dit à la mi-temps vous ferez mal. Seulement après, physiquement on a lâché. On n'a pas su faire certaines choses à un moment donné qui auraient pu justement nous aider un peu plus. Donc c'est aussi des leçons à tirer. Après on prend un 6-2 un peu sévère mais en mettant quelques buts de plus et en étant au moins 7 joueurs plus mes deux gardiens, je pense qu'on aurait pu vous embêter un peu plus encore. D'accord, donc globalement tu es quand même satisfait de la prestation de tes garçons. Oui, ils ont été courageux et puis il manque quand même certaines personnes dans l'effectif pour mettre un coup de pied de temps en temps quand ça va pas. Mais non, non, ils ont été tous très courageux. J'ai été étonné parce que tout le monde a tiré dans le même sens. D'habitude c'est ce qui nous fait défaut, c'est qu'à un moment donné on a un calme plat qui fait qu'on prend des buts bêtes. Et je tiens aussi à féliciter la prestation de mes deux gardiens. Il y en a un qui a pris plus de buts que l'autre mais qui a été beaucoup plus sollicité aussi. Mais les deux ont fait un très très gros match et physiquement on a essayé de vous tenir. Mais après quand on est en place comme une équipe comme le Celta c'est compliqué pour nous de faire la différence. On va te souhaiter bonne chance pour la saison et puis on se donne rendez-vous au match retour dans la salle légendaire. Voilà, tout à fait. Rendez-vous à la salle Emeraude, à l'année prochaine. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Donc je vais te demander un petit peu tes premières réactions après la défaite de ce soir. Première réaction je pense que vous allez mériter la victoire simplement. Après je pense qu'on, comme l'a dit Julien, physiquement on serait venu à 6 ou 7. Ça aurait été différent, je pense qu'on aurait tourné plus facilement. Après sur le match je pense que Julien dit que 6-2 c'est pas mérité. Je pense qu'on aurait pu prendre plus. Je pense qu'on aurait peut-être pu marquer un ou deux de plus aussi. Mais je pense que je pense que ça aurait mérité. Autrement tactiquement, est-ce que sur la prestation que vous faites collectivement, t'es plutôt satisfait quand même qu'il y a des bonnes choses à en tirer ce soir quand même ? Bon je pense que oui, je pense que déjà c'est pas énervant entre nous. On a très bien joué. Après ça se voit que vous en tenez beaucoup ensemble. Nous, comme Julien, lundi, on fait un truc qu'on voit qu'en finale on est là pour rigoler. On a fait le championnat pour rigoler. On rigole très bien. Après on voit qu'il y a quand même un autre monde quand même. Vous êtes vraiment là pour viser à monter. Nous on est là pour jouer en tout cas. D'accord, très bien. Individuellement, tu commences à avoir un petit nom dans le milieu du futsal puisque tu scores pas mal. Ta prestation de ce soir, comment tu la trouves ? Comment tu la définis ? Je pense que je ne pouvais pas faire grand-chose. Une fois que j'avais le ballon, j'étais cerné directement. Je pense que c'était prévu avant le match, je ne sais pas. Je ne pouvais pas faire grand-chose de plus. Je pense peut-être marquer un but ou deux avec de la réussite. Mais personnellement, c'était très bien. D'accord. On se donne rendez-vous au match retour. Je donne rendez-vous au match retour. Merci à toi. Bon, Joe, tes premières impressions sur le match ce soir ? Premièrement, une grosse satisfaction. Je pense qu'on a tous pris du plaisir, que ce soit les joueurs, les personnes qui sont venus nous voir. C'était un match agréable. Il y a eu du spectacle, il y a eu des beaux gestes. La victoire est au bout. C'est forcément plus plaisant. Après, c'est vrai qu'on a imposé notre rythme. C'était un peu les consignes qu'on avait. Essayer de prendre le jeu en notre compte. C'est quelque chose qu'on a su faire. Et je pense qu'on s'est rendu le match un peu plus facile que ce qu'il aurait pu être. En marquant en premier et en creusant un petit peu l'écart. Après, début de deuxième mi-temps, c'est vrai que c'était plus compliqué. Mais on a su réagir et c'est plus important. On peut aller au bout. Collectivement, on sent quand même qu'il y a une certaine volonté d'avoir la possession de balles. Tu le ressens comment sur le terrain ? Parce que c'est vrai que du point de vue extérieur, on voit qu'il y a vraiment cette volonté-là. Le fait d'avoir la possession de balles, pour moi, ça nous permet d'imposer notre physique. Je pense qu'on a tous bien travaillé physiquement. On est tous bien. Et ça se ressent souvent sur les deuxième mi-temps. On a su imposer notre rythme en première mi-temps. On a gardé le ballon. On fait courir l'adversaire. Et dans la plupart des matchs qu'on a fait pour l'instant, les adversaires traquent en deuxième mi-temps. Donc je pense que c'est aussi la volonté qu'on a tous. C'est de prendre le rythme du match et de l'imposer. Pas de le subir. Et après, c'est vrai que grâce au travail à l'entraînement et grâce à tous les efforts fournis, ça nous permet d'être plus facile. Et individuellement, tu marques encore un beau but ce soir. Tes impressions, comment tu te sens en tout cas individuellement dans ce groupe-là ? Je suis un compétiteur. Donc c'est vrai que pour moi, marquer, c'est important. J'aime bien être devant le but. J'aime bien finir. C'est vrai que les stats, moi, j'y accorde beaucoup d'importance. Après, c'est un but. C'est un détail. C'est un fait de jeu. Voilà. Je suis bien décalé par un partenaire. J'arrive à la mettre au fond. Après, j'aurais très bien pu ne pas marquer. Mais si la victoire est au bout, c'est pareil. Ok. Merci Joe. De rien. Bon, j'en fais tes premières impressions sur cette nouvelle victoire qui nous met en position de leader provisoire. Oui, c'est une bonne chose. On avait à cœur de confirmer la victoire à Saint-Brieuc. Et on l'a montré ce soir avec beaucoup de sérénité. Il y a eu forcément des bons moments et des moments un peu plus délicats dans le jeu. Mais on a su répondre présent en l'emportant. Et c'est le principal. Ça nous permet de continuer à avancer tranquillement dans la saison. Là, on commence à voir que ça y est, le futsal, ça commence à bien se faire pour toi. Tu demandes beaucoup. C'est vrai, je parlais ça avec Joe sur la possession. Tu demandes de vraiment prendre le temps de bien conserver pour bien placer ses attaques. Donc, est-ce que tu es satisfait du boulot de tes gars ? Sur ce match-là, on voulait absolument le faire du fait déjà qu'on reçoit chez nous. Il faut que les équipes, quand elles viennent chez nous, elles se disent qu'elles vont avoir à faire à une belle opposition en face qui va jouer. L'objectif, c'était de les faire courir un petit peu, d'avoir la maîtrise du ballon. Et à un moment donné, quand tu as la maîtrise du ballon, ça permet d'avoir des décalages et de trouver des relais intérieurs pour accélérer le jeu. Mais il faut être patient et il faut le faire de manière sereine. Et c'est ce qu'on a réussi à faire surtout dans les 10 premières minutes du jeu. Un groupe qui tourne, qui vit plutôt bien. L'objectif, c'est le maintien du club. Comment tu te sens sur cet objectif-là ? Est-ce que des matchs comme ça, ça ne commence pas à te donner quelques envies de taper un petit peu plus haut ? Forcément. Déjà, avant la partie, on était deuxième. On recevait une équipe qui était juste derrière, donc qui était troisième, et on arrivait à les battre. À un moment donné, tu ne peux pas te dire que tu ne peux jouer que le maintien. Forcément, tu essaies de viser le plus haut possible. Après, on prend match après match. On travaille. On est sur un travail d'une saison. Au travail progressif. On demande pas mal aux joueurs en termes de physique, en termes de jeu, avec ou sans ballon. Et après, les résultats viennent naturellement. Ça prouve qu'ils ont bien travaillé. Et que CELTA est en train de prendre du plaisir et fait du très bon travail sur le terrain. Après, l'objectif, on ne peut pas dire qu'il y ait un objectif A ou B. Et après, finir le plus haut possible en bien travaillant. Ok. Merci, j'en fais.